L'édito politique sur Orton, bonjour Nicolas Béthoud. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion, un grand nombre d'écoles sont fermées aujourd'hui. Alors on annonce, c'est le syndicat SNIPP qui nous dit ça depuis trois jours, 75% des enseignants en grève, les personnels aussi, c'est un record. Et c'est aussi un problème politique. Oui, c'est un peu ce que les Anglais appellent la perfect storm, la tempête parfaite, c'est-à-dire celle qui réunit tous les facteurs de dangerosité absolue. Cette grande grève est symbolique d'un triple danger qui va bien au-delà de l'école. Premier danger, celui de l'exaspération des Français face au Covid et à ses contraintes. Parce que ce variant Omicron vient nous cueillir à froid, alors qu'on pensait pouvoir en avoir bientôt fini avec la cinquième vague, avec le variant Delta. Parce que même s'il est moins dangereux, sa contagiosité met au tapis un nombre impressionnant de gens et empêche qu'on puisse vivre cet épisode comme, comment dire, une méga grippe, eh bien les Français ressentent de plus en plus un ras-le-bol. Exaspération face à la maladie, exaspération aussi face aux protocoles sanitaires successifs dans les trains, les bas. Et surtout bien sûr dans les écoles, avec des familles désarmées face à la frénésie de tests et des profs déstabilisés par la gestion des cas contacts. En quelques jours, les multiples aménagements des règles de vie scolaire sont devenus le symbole de tous les désagréments, j'aurais pu dire de tous les emmerdements imposés depuis deux ans par le gouvernement, et que nous devons supporter. Premier danger. D'ailleurs, le protocole des autotests, le dernier en date, c'est le cinquantième touron depuis le début de la crise sanitaire. Le deuxième danger, dites-vous, de cette tempête parfaite, quel est-il alors ? Eh bien, à côté de l'exaspération publique, c'est celui de l'impasse stratégique. Très vite, après le premier confinement, il y a deux ans, Emmanuel Macron avait vixi une doctrine immédiatement endossée par son ministre de l'Éducation, celle de l'école ouverte. La France s'en orgueillissait, à juste titre, d'être un des pays où les écoles étaient restées le moins fermées, où les enfants avaient le moins payé le prix d'une déscolarisation, et où, argument qu'il ne faut surtout pas utiliser sans risquer de provoquer les syndicats d'enseignants, et où l'économie avait le plus rapidement redémarré, les parents étant libérés de la garde des enfants à domicile. Cette stratégie est aujourd'hui en échec, parce que le virus est incontrôlable. Des dizaines de milliers d'élèves sont maintenus à domicile, mais il n'existe aucun cours sur Internet, comme c'était le cas au moment du confinement. Des milliers de classes restent ouvertes, mais les profs manquent à l'appel. La contradiction entre école ouverte et isolement des élèves, cas contact ou positif, est devenue ingérable. Et puis il y a, dans cette grève aujourd'hui, un troisième danger, c'est celui de l'usure politique. Je vois venir vous parler du ministre de l'Éducation. Ben oui, Jean-Michel Blanquer, qui détient un record, celui de la longévité au poste de ministre d'Éducation de la République. Bon, à plusieurs reprises, il n'a pas caché ses ambitions, il ne déteste pas sortir du cadre scolaire, par exemple pour sonner la charge contre l'esprit woke. Et puis il a coché quelques-unes des réformes emblématiques de Macron, en particulier le dédoublement des classes de maternelle et le retour des savoirs fondamentaux. Ben, tout ça lui vaut quelques adversaires des ennemis, même les syndicats qui ont eu la peau de bien de ses prédécesseurs, enfin, de ceux qui n'acceptaient pas de co-gérer le ministère avec eux. L'opposition, bien sûr, ça c'est normal. Et puis il collectionne de solides inimitiés dans la majorité, entre autres chez des ministres de gauche. Ben oui, lui, il vient de la droite. C'est d'ailleurs avec l'autre ministre en charge de la crise Covid, Olivier Véran, que ça se passe le plus mal. Ça a même clashé hier à l'Élysée, avant le Conseil des ministres. Bon, tout ça est mauvais, très mauvais signe, parce que ces tensions internes produisent elles-mêmes un buzz négatif, et que tout ça finit par créer un trouble politique qui pourrait faire oublier aux Français la bonne gestion de la crise sanitaire par le chef de l'État, en tout cas depuis 18 mois. Emmanuel Macron a soutenu, hier, son ministre de l'Éducation. Il a voulu calmer le jeu. Il y a tout intérêt, parce qu'à trois mois de l'élection, les conséquences sur le scrutin d'une crise durable pourraient être immenses. Merci Nicolas Béthoud. Justement, à la lune de votre journal L'Opinion, ce matin, École et Covid, le piège politique. Merci à vous.